Je me suis concentrée sur les violences faites aux femmes dans le monde du travail. De façon historique, les femmes, aujourd'hui, vont avoir des textes qui s'appliquent. La lutte contre les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, ça s'appelle la directive transparence des salaires. Il faut savoir quand même qu'encore en moyenne, on a 13% d'écart de salaire à travail égal entre les femmes et les hommes dans toute l'Union européenne. C'est évidemment différent d'un pays à l'autre. Ce texte, il a été adopté jusqu'au bout, il va être transposé et il va obliger les entreprises à avoir plus de transparence. Quand il y a des écarts de salaire de plus de 5%, elles vont devoir mettre en place un plan d'action correctif et en tout cas publier tous les ans ou tous les trois ans selon leur effectif des informations sur les écarts de salaire. Et s'il y en a, il y aura même un risque de sanction. Donc c'est quand même un texte majeur qui va aussi obliger à informer tout candidat, toute candidate, tout salarié sur les salaires. Comment on a établi mon salaire à l'embauche ? Comment il se positionne par rapport au salaire des hommes pour le même travail ? Un second texte est majeur pour les droits des femmes en Europe. C'est un texte, une directive pour lutter contre les violences faites aux femmes. Une femme sur sept fait l'objet de violences conjugales de son conjoint ou ex-conjoint, avec des féminicides malheureusement nombreux. Et donc l'idée de ce texte, c'est vraiment de trouver des mesures adaptées, de prévention. Aussi de lutter contre la cybercriminalité, qui est un fléau, qui est en pleine croissance et qui touche particulièrement les femmes. Et moi je me suis concentrée sur les violences faites aux femmes dans le monde du travail. Et je défends l'idée d'un aménagement du temps de travail pour ces victimes. Et aussi, un second point important, une formation pour les employeurs.